Radio 1, musique, info et vous sur le www.ra.mu L'Anne de Bouddha, il décide de manière sélective pour implémenter un petit parti de sa projet là qui est le Cap Malheureux Bypass, que nous pouvons bouger la route côtière de Ancelarais, nous pouvons déplacer l'eau et nous pouvons faire l'accès à la plage de Ancelarais de un côté, du côté de Grand Cop venant sur Ancelarais, nous pouvons faire l'accès là à Mandimoune qui ne passe pas là. Le plus grave dans le projet du Bypass, c'est que pour nous, Bouddha, la route-là, déplacer, nous pouvons aller battre une centaine d'arbres de fil à eau, bien sûr, qui aider pour faire un travail important, pour retenir le sable, il y a un terrain marécageux là-bas, il y a toutes sortes d'importances à l'eau, dans le fil à eau là, mais il y a aussi des bagnants, il y a toutes sortes de qualités d'arbres qui sont bien rares, qui nous peuvent abattre pour implémenter ce projet là. Et le plus grave, c'est qu'il nous préfère lire dans l'opacité. Pour Bouddha, il y a des journalistes qui, à Ancelarais, ne peut pas filmer aucun projet plan, comment il y a un métier dans tout projet gouvernement. Il y a un métier qui, à Ancelarais, ne peut pas filmer aucune consultation, qui ne peut pas filmer aucune discussion avec ni le village de Ancelarais, ni les habitants, ni même les députés du numéro 6. Et il y a aussi que, contrairement à ce IAE, il peut faire travail dans les petites heures du matin, il ne peut pas trouver ce projet en casse-là. Et la question qu'il nous posait alors, c'est qu'il peut implémenter de manière sélective un petit parti du projet, si vraiment l'intention, les types où décongestionnent la route du Nord, qu'il ne peut pas implémenter le projet qui est recommandé par sa rapport Luxe Consul de 2005, qui peut faire seulement le Cap Malheureux Bypass, à l'eau qui, d'après nous l'information, deux projets immobiliers pour faire dans l'avenir très proche, pour construire dans les alentours de Ancelarais, qui peuvent vendre après à des étrangers. Je lance un appel aux députés Ragouba, qui font tenir un paquet réunion avec mon habitant de Ancelarais et du numéro 6, Côtelipédien OFO qui ne peut pas soutenir le projet du gouvernement pour la construction du Bypass, Côtelipédien OFO qui ne peut faire objection à ce projet-là, Côtelipédien OFO qui ne peut pas soutenir le projet de loi pour bloquer le projet. Il nous pose la question à M. Ragouba, est-ce qu'il est content ce que l'habitant de Ancelarais plus qu'il a vanté à ce qu'il peut gagner au gouvernement ? Il nous tout connaît qu'il a vanté à ce qu'il a vanté à ce qu'il a vanté à ce qu'il a vanté. Et c'est l'ivré qui se solidarité l'est plus fort avec mon habitant du numéro 6, et plus particulièrement de Ancelarais, qui est avec le gouvernement, mais il y a une seule solution aujourd'hui, c'est de démissionner du gouvernement. Donc je l'appelle, c'est si l'honnête et sincère dans ce démarche, si vraiment, il est de tout cœur avec les habitants de Ancelarais, il peine l'autre soir qui est de démissionner et vient rejoindre nous dans l'opposition pour faire bloc à ce projet-là. Mais il n'est pas capable de continuer de m'encher dans des bouts. Il n'est pas capable de continuer d'empêcher l'habitant numéro 6, faire croire qu'il est pour réussir le bloc projet, alors qu'il est clair, et le Bouddha finit clairement qu'il est poil de l'avant avec le projet, mais en même temps, il reste assis dans le gouvernement, il reste bénéficié de toutes sortes de qualités de l'avantage, et donc il y en a une décision pour prendre.